Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour cette invitation l'association Michigolet, l'Université de Sassari et les autres autorités, ainsi que la municipalité d'Avento. Et je voudrais aussi remercier pour l'accueil très amical que j'ai reçu hier soir et qui me fait penser à un proverbe lydiste « Dieu est heureux en France », mais on peut dire aussi « Dieu est heureux en Italie ». Donc, avant de commencer, je voudrais expliquer très généralement mon attention quand je travaillais sur la conversion utopique, quand j'ai décidé de donner à mes recherches sur l'utopie, qui remontent de nombreuses années, l'idée de conversion. Cette volonté, si vous voulez, est née d'une insatisfaction la consultation des dictionnaires. Alors, je n'ai pas consulté les dictionnaires italiens, mais quand on consulte les dictionnaires français, on écrit toujours l'utopie comme un système idéal, comme l'idée d'une société parfaite, tendant à la perfection. C'est-à-dire qu'on a toujours une définition en extériorité. C'est-à-dire que celui qui produit la définition est totalement extérieur à son objet et ne s'interroge absolument pas sur la genèse de l'objet, sa généalogie, etc. Or, à cette définition en extériorité, j'ai l'ambition, disons, de proposer une définition, enfin, une recherche en intériorité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque un groupe ou lorsqu'un individu adhère, si vous voulez, à une utopie ou prend, dans une société donnée, une position utopique ? Je prends, par exemple, les années 1830 en France qui ont été très marquées par une établissance utopique extraordinaire qui est certainement la suite de la Révolution française. Eh bien, la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un prolétaire, par exemple, devenait un simonien, ou lorsqu'un polytechnicien, donc, qui était dans une école scientifique, destiné à devenir ingénieur, grand dirigeant d'entreprise, etc., tout à coup devenait aussi saint-simonien. Et donc, avait le projet d'infléchir ce qu'on appelait l'industrie dans un sens tout à fait différent de ce que voulait faire le système de capitalisme. Donc, c'est ça, la question qui se pose à moi. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, cet élève polytechnicien qui était polytechnique et allait vivre dans la colonie de Médine-Montant où il y avait des pratiques utopiques tous les jours, par exemple, cette pratique magnifique des saint-simonien, c'est-à-dire le gilet qui était boutonné dans le dos. C'est-à-dire que pour le mettre, pour l'enlever, il fallait le concours d'autrui. C'était une manière d'affirmer chaque jour la solidarité humaine. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui m'a motivé au premier chef pour ce travail sur la conversion utopique. Donc, pourquoi la conversion utopique ? Alors, ce terme retenu ne doit pas faire l'illusion. Il ne s'agit nullement, dans mon décité, d'entendre le terme conversion au sens religieux et de reprendre à mon compte l'interprétation de l'édition catholique de l'utopie de Thomas More. Estivant que la fonction essentielle du livre de More et la fonction maïnotique, André Prévost, qui a fait d'ailleurs un travail tout à fait remarquable, s'emploie à montrer que l'utopie est l'instrument d'une véritable métanoïa, d'une métamorphose de l'âme, se détournant du monde, c'est-à-dire de la cité terrestre, et se tournant vers la cité de Dieu. Dans mon esprit, si conversion il y a, ce mouvement ne peut être qu'une conversion à l'utopie. La conversion utopique signifie, et ne peut signifier d'abord, que la conversion à l'utopie même, et non à des thèmes, non à des contenus, mais la conversion a un complexe d'impulsions, d'attitudes, de postures, d'affects, qui sont propres à l'utopie. Il y a dans l'utopie une manifestation de l'héroïsme de l'esprit humain, au sens où l'entendait l'Igo, l'utopie est cette disposition qui, grâce à un exercice de l'imagination, ne redoute pas dans une société donnée d'en transformer les limites et de concevoir ce qui est différent, ce que j'aurais tendance à appeler le tout autre social. Mais pourquoi avoir choisi ce terme de conversion ? Qu'il s'agisse de la philosophie, ou de l'utopie, ce terme a le mérite d'attirer l'attention sur un mouvement, sur un processus dynamique. Dans le cas de l'utopie, il s'agit du mouvement par lequel l'ordre, le collectif, se détourne de l'ordre existant pour se tourner vers un monde nouveau, vers ce que Marx appelait l'expression imaginative d'un monde nouveau, quand il exprimait son admiration, et j'insiste sur admiration, pour Charles Fourrier et Robert Ouellet, et pour le distinguer très précisément de Proudhon, qui, lui, dans ses éducations, ne donnait que nombre porté du monde présent. Vous voyez que là, il y a des choses là, c'est Marx, mon accusateur de l'utopie, l'utopie, il y avait une distinction entre deux formes d'utopie. Or, ce mouvement, ce déplacement d'un pôle vers un autre, d'une topie, qu'on passe à nos lieux, vers une utopie, pour reprendre les termes de Gustave Landorin, d'un archiste allemand, dans la Révolution, entraîne aussitôt un virage. Un virage qui se manifeste par la désaffection pour l'ordre existant, et par l'apparition d'un nouvel investissement pour la communauté différente à venir. La désaffection pour l'ordre immédiatement suivie de l'investissement d'une nouvelle forme de lien contre les hommes, de lien humain, n'est que de lire « femme fourier » et du discours préliminaire à la théorie des quatre mouvements et des destinées générales de l'œil de l'œil de Fournier pour appréhender le tempo de la conversion. Cette dernière s'effectue en deux phases étroitement reliées, l'une à l'autre. D'abord, un moment philosophique, la reprise du doute cartésien, doute partiel, nous dit Fournier, est donc soumise à une extension radicale au point de donner naissance à un doute absolu appliqué à la civilisation, à sa nécessité, à son excellence et à sa permanence. Je cite « Je résolue d'appliquer le doute aux opinions des uns et des autres indistinctement et de suspecter jusqu'aux dispositions qui avaient l'assentiment universel. » le moment proprement utopique en ce qu'il se déploie sous forme d'un mouvement d'écart absolu. C'est le terme du Fournier. Je cite encore « J'avais donc présumé que le plus sûr moyen d'arriver à des découvertes utiles c'était de s'éloigner en tous sens des routes suivies par les sciences incertaines qui n'avaient jamais fait le moindre découvert utile au corps social. D'où un changement de terrain et une rupture éclatante avec les philosophes qui consiste à substituer la question des mesures industrielles et domestiques à celle ultra-classique de la philosophie politique c'est-à-dire les questions du trône et de l'autel des rapports entre les deux etc. À suivre la méditation de Pierre Leroux qui n'a cessé d'interroger la spécificité de l'utopie au XIXe siècle lors de ses virages lors de cette désaffection et de ce nouvel investissement l'utopiste ou le rêveur c'est ainsi que la peine le mot se métamorphoserait en un homo novus qui sous l'emprise d'une révélation inédite en rupture avec toutes les théories et les pratiques répertoriées fait les preuves d'un décrochage ou mieux d'un véritable décollage aussi l'idée de conversion paraît-elle plus en mesure que toutes les autres de répondre à la question comment l'homme devient-il un animal utopique comment naît comment surgit ce que Lévinas appelle l'humain utopique si l'on pose la question du comment n'est-on pas plutôt porté à explorer une constellation complexe faite de gestes d'attitudes d'affaires mais aussi d'élaboration philosophique qui va bien au-delà de la résistance ou du martyr en ce qu'elle se constitue à bien les regarder même dans des problématiques distinctes sous le signe de l'évêque l'utopie et l'église il semblerait que dans un premier temps en dépit des attaques de Fourier contre la corporation des philosophes philosophes et philosophie et utopie marchent de concert Fourier quand il invite à pratiquer le doute et l'écart absolu pointe une cible propre lumière c'est-à-dire le mal-mat des préjugés qui forment les opinions convenues et représente le danger par excellence Johann Fichte et Fourier se rejoignent quand l'un estime qu'il faut appliquer le doute cartésien au champ politique à l'ensemble des idées morales et politiques quand l'autre exige à détendre le doute de Descartes à la civilisation de façon de façon à suspecter sa légitimité la philosophie en l'occurrence celle de Fichte n'explicit-elle pas une partie du mouvement qui suscite qui suscite l'écart absolu et l'écart utopique et donc la possibilité de la conversion reprenant l'idée que nous avons été enfants avant que d'être hommes Fichte appelle à remettre en question notre vie quotidienne et l'ensemble des présuppositions qui la fondent à notre insu et ne nous soumise à aucun des armes à crédit je cite la seule autorité de nos pères et de nos mères nous fait admettre sans preuve comme principe certaines propositions qui n'en sont pas en entrant dans le monde nous retrouvons nos prétendus principes chez tous les hommes avec lesquels nous sommes en rapport parce que eux aussi les ont à lui sur la foi de leurs parents et de leurs mères de là l'appel à la critique et au rejet de ce qui se donne pour sagesse historique cette sagesse ou cette prétendue sagesse dont se réclament les ennemis de la révolution française par exemple Burke et Gréberg prétend se fonder sur l'expérience passée pour ces derniers l'histoire est la surveillante de tous les temps l'institutrice des peuples l'infaillible prophétesse de l'avenir en précisant aussitôt que ce privilège accordé à l'histoire a pour conséquence désastreuse de réduire l'avenir au passé et le possible au réel l'implicite de cette pensée de l'histoire mobilisée pour nier la différence de l'avenir et que tout doit rester tel qu'il est actuellement à l'encontre de ce privilège de l'histoire et aussi de l'expérience le philosophe s'emploie à faire apparaître et à faire valoir une forme originaire qui n'est autre que la liberté la liberté posée une philosophie de la liberté se faisant deux orientations rigoureusement proposées se découvrent du côté de la sagesse historique et de ses partisans il n'apporte que de valoriser l'imitation et la reproduction de ce qui a été et de ce qui est du côté de la philosophie de la liberté redentit la vie à la création de ce qui doit être autrement et c'est ici qu'il y a un fils que l'on a comparé souvent à des révolutionnaires et proche de s'injuste lorsque ce dernier déclare que désormais selon la dynamique créatrice de la révolution l'héroïsme de la liberté n'a point de modèle critique de l'imitation ce conflit entre imitation et création loin de se limiter à des enjeux historiques ou esthétiques revêt une dimension politique et plus encore existentielle aussi bien dans l'opposition de la création et de l'imitation se réfléchit le conflit radical que Fich décède à la racine de l'existence de ce choix entre liberté et servitude découle une alternative déterminante pour la conversion utopie l'homme sera ou bien espoir ou bien mémoire seule une subjectivité libre sera de taille à concevoir un principe espérance de nature à provoquer la conversion utopie mais infiniment plus redoutable que les parents et les maîtres bien que ces derniers par leur sagesse en fassent partie et le confort est un maître quasi absolu quand il semble à tort partager avec la mort l'inéluctabilité l'ordre existant ou plutôt l'ordre établi qui dans son illusoire objectivité s'apparent au règne des choses et se mettre d'une force écrasante qui s'impose à nous avec la puissance de ce qui est comme il est et pas autrement nul doute que cette emprise à la fois ordinaire et permanente ne façonne des subjectivités plus inclinées à l'acceptation et à la servitude qu'à la révolte et à la passion de la liberté nul doute que derrière cet établissement ou cet ordre établi ne se cache qu'une histoire souterraine celle de la domination des corps celle et je cite là à Dormeau de Horkheimer celle du destin des instincts et des passions humaines refoulées dénaturées par la civilisation celle que Nietzsche a dévoilée dans la généalogie de la morale faite de terreur et de bataille je cite la moralité des mœurs et la camisole de force sociale qui ont rendu l'homme vraiment calculable n'est-ce pas de ce côté qu'il faut rechercher la provenance de ces appels répétés au réalisme à une politique réaliste voire d'idées fixes hypnotisantes qui inoclurent toujours ce qui a pour non retour à la normale ou retour si je prends une expression de Marcel Gaucher retour à la politique normale cette emprise au visage indiscernable relève de ce que l'on pourrait appeler un dogmatisme pratique un dogmatisme ontologique même qui imprègne nos jours et nos nuits en serre notre quotidien l'enferme dans des bornes qui ont l'apparence de l'infranchissable et dont il paraît inconcevable de s'évader pris dans cet ordre établi au bord de d'autant plus invisible qu'elle semble se confondre avec l'être même l'idée d'en sortir paraît impensable sinon par des actes taxées immédiatement de folie ou de crime pour tenter de mesurer cette incommensurable plus grave plus destructeur que le dogmatisme issu des orthodoxies tant qu'il prend sa racine en profondeur il convient de faire retour à l'étymologie grecque de dogme dogma signifie d'abord et essentiellement ce qui paraît bon ce qui convient et donc ce qui va de soi tellement de soi que ça échappe à toute interrogation à tout questionnement critique car l'ordre tel qu'il est se pose se situe se produit et se reproduit en deçà de toute problématicité le problème si problème il y a et que cet ordre ne fait pas problème or pointé ce dogmatisme froid de l'ordre étalible qui est comme il est et pas autrement n'est-ce pas du même coup désigner ce sur quoi doit travailler la conversion utopique reprenons pour les expliciter au mieux les termes de l'ordre dans la révolution la conversion utopique se détourne d'une utopie d'un ordre établi donc avec toutes les connotations qui s'y rattachent c'est-à-dire d'une conjonction d'un espace et d'un temps déterminé pour se tourner vers l'utopie un lieu de nulle part et un temps et un temps d'aucun temps à l'éterminer désapprendre et se déprendre comme si le mouvement de cette métanoïa était de parvenir à se déprendre de l'attachement à un ordre d'âge pour investir non un nouvel ordre mais grâce au suspens du temps et de l'espace pour tenter l'expérimentation ouverte d'un nouvel être au monde et d'un nouvel être au monde ensemble qui loin de relouter les écarts les passions ou les sauts au-delà inaugure un désordre nouveau ou encore j'en reprendrai cette expression un désordre fracarnel c'est une très belle expression qui est apparue lors d'une insurrection en France l'an 3 1795 de nature à laisser fléver invention rêve et fantaisie jusqu'à l'éclosion héroïque d'une vitale l'obra écoutons Michelet qui à propos des fêtes de la fédération de l'année 1790 découvre comme un mariage de l'utopie de la révolution tous les traits d'une conversion utopique en temps de révolution je cite le temps a périr l'espace a périr les deux conditions matérielles auxquelles la vie est soumise étrange l'état de l'obra qui commence pour la France éminemment spirituelle et qui fait de toute sa révolution une sorte de rêve tant de ravissants et tant de terribles elle a amélioré l'espace et le temps prévitatis causa nous ne pouvons revenir sur la lecture phénoménologique si égude que propose Marc Richir de la description de Michelet retenons seulement de cette analyse comme moment possible de la conversion utopique contemporaine de l'événement d'un commissionnaire l'effondrement des repères symboliques qui étaient autant d'éléments constitutifs de l'ordre établi d'ancien régime je cite Richir tous les repères symboliques qui instituaient symboliquement le pays sont l'objet après la tourmente d'une véritable époque et phénoménologie dans ce suspens de la fête révolutionnaire dans cette mise entre parenthèses d'un ordre de domination multiséculaire naît une nouvelle expérience d'humanité tandis que sous l'ancien régime les hommes pris dans les différences d'une société d'ordre s'affrontaient se mesuraient au premier regard comme supérieur ou inférieur dans l'espace tant qu'institue la révolution une société de citoyens de semblables apprend à reconnaître le semblable là où était l'ordre apparaît le lien le lien du genre humain selon Michelet disons plutôt le lien humain diverses sont les armes de l'autopie mais de loin plus important est de s'intéresser sur le comment de la conversion autopique de tenter de déterminer la méthode plutôt uniforme grâce auxquelles peut-être peut s'effectuer cette conversion ce double mouvement de décrochage d'un ordre donné suivi aussitôt de la recherche d'un nouvel être au monde par l'arrivée dans un monde tout nouveau quelles sont les voies qu'emprunt cette conversion utopique comment rendre compte de cette métamorphose de cette alchimie presque de ce mouvement complexe qui à chaque fois vise à sortir d'un sommeil dogmatique et à connaître enfin les veilles pour ma part j'en disque un gré 2 l'évoquée phénoménologie d'une part avec l'unas et l'imma dialéptique avec Walter Benjamin en effet la conversion utopique en ce qu'elle procède à un suspens de l'ordre étatique tel qu'il est voire à un suspens de l'espace et du temps se raccroche sensiblement de l'évoquée phénoménologique comme si l'utopie inventait à ce qui une forme de réduction qui lui soit propre nul étonnement alors que ce susto de l'ordre établi tel qu'il est n'engendre des effets comparables jusqu'à un certain point à ceux de la réduction phénoménologique tel qu'ils sont décrits par Emmanuel Lepinard dans un très beau texte la philosophie et les lèvres il y met en valeur la radicalité du geste usernien il s'agit selon lui d'apporter une réplique à la dégénérescence du sens à la pétrification du savoir en regard de la pensée vivante et Lévinas d'insister sur les caractères révolutionnaires de la réduction en ayant recours non sans intention certainement à un vocabulaire politique dans sa radicalité le geste usernien semble à celui est semblable à celui des révolutionnaires n'a-t-il pas pour viser de rendre la vie aux voix réduite au silence réduite par le savoir du monde je cite Lévinas et c'est la révolution de la révolution phénoménologique révolution permanente la révolution réanime ou réactive cette vie oubliée ou anéliée dans le savoir sous le recours en soi du réel référé à lui-même dans l'identification sous la présence la révolution lève une vie contre laquelle l'être dématisé aura déjà dans sa suffisance rejunté ou qu'il aura refoulé en apparaissant des intentions assouplies réveillées à la vie rouvriront les horizons disparus toujours nouveaux dérangeront le thème dans son identité de résultat réveillant la subjectivité de l'identité où elle repose dans son expérience la révolution utopique n'a-t-elle pas entre autres pour viser de réactiver les rêves et vaincu de rendre vie aux impulsions utopiques qui les ont conduits à la révolte n'a-t-elle pas pour objet de ranimer à son tour l'exigence d'égalité qui traverse les siècles et de rejeter l'intolérable division entre maître et esclave contre la sagesse historique le savoir pétrifier les nations qui prétend régenter l'humanité et la faire se tenir à sa place l'évoquée utopique ne travaille-t-elle pas aussi à réveiller des intentions assoupies à rouvrir des horizons disparus à rencontrer des horizons indépassables que les classes dominantes ne cessent d'agiter pour mieux désarmer les dominés cette conversion qui participe de l'héroïsme de l'esprit humain ne cherche-t-elle pas à réveiller les subjectivités qui ont tellement incorporé intérioriser les éléments constitutifs et les contraintes de l'ordre établi que s'il leur arrive de concevoir des rêves utopiques elle les refoule aussitôt au nom d'une prétendue inévitabilité de l'ordre humain quand la réduction devient intersubjective elle ne se contente pas d'infirmer de rejeter mais elle peut révéler ce que les minas appellent un ensemble de relations humaines à peine entrevue comme si la mise à l'écart de l'odieuse hypothèse de Hobbes la guerre de tous contre tous incrustée dans la sagesse des nations laissait le champ libre pour l'apparition d'une autre figure de l'humain à l'opposé des évidences du monde encore faut-il que la réduction parvienne à accomplir un saut dans la révolution permanente à se rendre disponible à une nouvelle modalité de l'évêque bref à concevoir dans la rupture avec la tradition qui nous offre une pensée qui ne soit pas savoir qui soit autrement que savoir pour reprendre les termes de l'éminas or pour autant qu'on arrache l'utopie à la compréhension c'est-à-dire au savoir et qu'on la restitue à la relation Jésus pensée par Hubert du côté de la rencontre issue de la proximité du fait du prochain ne rejoint-elle pas la réduction intersubjective au point de se confondre avec elle tant elle connaît des mouvements analogues le renoncement à la primauté du moi et à sa volonté et de l'hôté génomique née de la proximité l'utopie moins d'être un projet intentionnel est épreuve non intentionnelle due pour l'autre épreuve redoutée car l'utopie en tant qu'avenir d'utopie est dédicace à l'autre je cite l'éminas la relation avec l'avenir c'est la relation même avec l'autre c'est dans le temps de l'autre l'éminas revient le néant de l'utopie n'est pas le néant de la mort alors que cette dernière entre l'anéantissement et l'impossibilité d'avoir un projet et l'impossibilité de la possibilité le néant de l'utopie espoir de réaliser ce qui n'est pas encore manifeste sa négation sous forme d'une mise entre parenthèses de l'intéressement du jeu du conatus et de l'affairement qui en découle en vue d'atteindre la possibilité de possibilité autre de découvrir un devenir autre le non-identique ou le tout autre social penser autrement que savoir l'utopie éprouvée dans la perspective d'une philosophie de l'évasion accédera à une pratique radicale de l'écoqué il ne s'agit plus de sortir de l'être devenu comme chez Ernst Bloch mais de sortir de l'être en tant qu'être vers l'autre manquette sous le signe du désintéressement l'utopie est l'oeuvre d'une subjectivité d'un sujet qui ne revient pas à l'attention sur soi ou souci d'être une subjectivité comme dédicace à un monde à venir de cette description de l'écoqué on peut donc souhaiter qu'elle ouvre une voie à l'intelligibilité de la conversion utopique et au-delà interroge à travers la transformation de la subjectivité la naissance de l'homme animal utopique on le voit l'utopie pensée sous le signe de l'écoqué phénoménologique a pour viser d'arracher au sommeil dogmatique dans ses différentes formes et notamment d'arracher au sommeil dogmatique de l'homme établi qui est tel qu'il est aussi lui importe-t-il grâce au sustent du cours des choses du monde social historique de provoquer l'éveil l'éveil d'une autre figure de la subjectivité débarrassée de tout ce que sous l'emprise de l'ordre établi elle avait incorporé ou intériorisé ainsi Lévinas parle-t-il du réveil de signification endormie susceptibles d'ouvrir des horizons inconnus et de laisser apparaître l'humain pur ou l'humain utopique loin de se limiter à de simples intentions il s'attaque dans son œuvre à Hox dont la pensée est par excellence anti-utopique il va même jusqu'à concevoir un véritable contre-Hox un contre-model du Léviathan à la guerre de tous contre tous et à sa priorité Lévinas propose une autre hypothèse celle de la proximité et de sa précédence plutôt que d'affirmer la paix ou la sociabilité il change radicalement de terrain en posant la question que signifie dans l'économie de l'être le domaine si peu connu si peu exploré les relations intermènes plus précisément la relation à l'autre homme ne signifie-t-elle pas l'interruption du jeu de l'être ou de la persévérance dans l'être du conatus aussi Lévinas substitue-t-il aux évidences du sens commun souvent proches du savoir engoujoisé et décrifié de Hox canceur de l'individualisme possessif la révélation d'une intrigue plus ancienne originaire anarchique celle de la proximité à laquelle le philosophe accède quand il pratique la réduction phénoménologique ce geste fait se lever des paysages inconnus révèle les significations occultées par le savoir du monde au point de concevoir une extravagante hypothèse quant à la naissance de l'État selon laquelle ce dernier ne résulterait pas d'une limitation de la violence mais au contraire d'une limitation de l'infini du pour l'autre arrêtons-nous un moment sur une phrase essentielle de Lévinas en ce qu'elle découvre soudain un passage mieux un rapprochement entre les concrétés de l'héménologie et l'udopie en effet Lévinas s'interroge je cite la face visible de cette interruption ontéontologique de cette époquée ne coïncide-t-elle pas avec le mouvement pour une société meilleure c'est donc le plus bien d'un ne nous y trompons pas la relation opposée entre l'évoquée et l'udopie n'est pas à sens unique entendons que si d'une part l'udopie rend perceptible et manifeste l'interruption ontologique l'évoquée que d'autre part et inversement l'évoquée phénoménologique permet de comprendre le mouvement interne de l'utopie bref la conversion utopique autrement dit si la face visible de l'interruption ontologique c'est-à-dire de l'évoquée est le mouvement pour une société meilleure l'utopie la face intelligible du mouvement pour une société meilleure n'est-elle pas l'interruption ontologique c'est-à-dire l'évoquée d'un côté quand on va de l'évoquée à l'utopie on découvre comment l'évoquée se manifeste apparaît de l'autre côté quand on va de l'utopie à l'évoquée on perçoit comment l'utopie fonctionne ou le commande de la conversion utopique dans un cas l'interruption ontologique l'interruption de l'être qui tend à persévérer dans son être le conatus mais aussi l'interruption de l'ordre établi qui paraît se confondre avec l'être même rend possible une sortie de l'être une évasion un autre manquait et du même coup le désintéressement et l'advenue du pour l'autre de la responsabilité pour autrui de ce qui anime et nourrit la viscote utopica selon Lévinas dans l'autre cas grâce à la confrontation avec l'évoquée on devient à même de comprendre comment se met en mouvement et se met en oeuvre l'utopie son principe en quelque sorte l'utopie fonctionne peut fonctionner à l'évoquée c'est par l'interruption ou le suspens qu'elle effectue et qui la constitue qu'elle peut transcender ce qui paraît aller de soi mais ne va pas de soi qu'elle peut s'élever au-dessus de l'ainsi nommé réel en venir à bout au point de laisser advenir ce qui est différent et à vrai dire peut-on concevoir une utopie sans évoquer on 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 Merci.